Quand j'ai appris à faire des macarons, à l'époque, on mettait deux coques de biscuits, comme on fait aujourd'hui, avec un petit peu de garniture, juste pour coller les coques de biscuits. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi j'aime pas les macarons ? Je trouvais que ça manquait de goût et j'ai compris pourquoi. Ça veut dire qu'il fallait beaucoup plus de garniture. Donc, des garnitures qui sont assez marquées en goût et en même temps, plus de garniture. Donc, la particularité des macarons pyramais, c'est qu'ils sont beaucoup garnis. On voit bien ce qu'il y ait ce contraste entre la petite croûte au-dessus du macaron qui craque lorsqu'on croque dedans. Puis ensuite, on est dans un monde moelleux, onctueux et c'est formidable. J'ai créé l'année dernière beaucoup de macarons. Et à posteriori, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de fleurs. La rose, le jasmin, la violette, le safran. Donc, il y a beaucoup de fleurs. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment un point commun à ces macarons. C'est quelque part, on est dans le jardin. Le jardin secret, c'est un macaron qui est rose, vanille et clou de girofle. C'est un jardin parfumé qui a un très joli goût de rose, qui est souligné par par la vanille et une très légère pointe de clou de girofle. Il y en a un que j'aime particulièrement, que j'ai le plaisir de goûter à chaque fois le jour du macaron. C'est noix de coco et chocolat au lait. C'est une espèce de rêve de confiserie parce que ça rappelle à une confiserie qui s'appelle le Bounty, mais avec du très bon chocolat et de la noix de coco qui est délicieuse.